... Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, à la différence de la leçon inaugurale, la leçon de clôture, qui d'ailleurs n'a même pas vraiment un nom officiel, n'est pas ritualisée. Les professeurs du Collège de France tiennent une leçon de clôture ou n'en tiennent pas, selon leur bon vouloir. Le statut même de cette leçon n'est pas réglé, n'est pas fixe. Certains professeurs considèrent que c'est le moment de faire un bilan, ce que je suis totalement incapable de faire, et d'ailleurs que je n'ai pas l'intention de faire pour une raison très simple, c'est que je continue de travailler. Il y a aussi la formule plus, je dirais, plus égocentrique, qui consiste à faire une sorte d'auto-commémoration, d'auto-célébration, ce qui n'est pas non plus tout à fait mon style. Alors, au fond, j'avais décidé de ne pas faire de leçons de clôture lorsque, au fur et à mesure qu'avançait le programme précis de ma dernière année d'enseignement au Collège de France, j'ai été conduit vers quelques observations sur les débuts de l'histoire de l'art au XIXe siècle et surtout sur les modalités sur lesquelles ces cours avaient lieu, comment les professeurs d'histoire de l'art en Allemagne et en France organisaient ces cours, comment ils se servaient de tout un appareillage. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui à la fois du dispositif particulier qui est celui de l'historien de l'art faisant un cours, donnant une leçon, qui n'est pas tout à fait le même dispositif que celui d'un professeur de lettres ou même qu'un professeur de sciences naturelles. Alors, lors de ma leçon inaugurale du jeudi 14 mars 2002, j'avais fait une place, mais une très petite place à la photographie. D'abord parce que je pense que l'histoire de l'art est très étroitement liée à la question de la photographie depuis l'origine de la photographie et que même la photographie a transformé fondamentalement la conception de l'histoire de l'art. En guise d'introduction, je vous montre ici un de nos collègues éminents, Richard Krautheimer, avec son relais flex très appliqué, cherchant à capter une image intérieure de l'hôpital des Innocents à Florence. Et à côté, la machinerie impressionnante déployée par l'Institut Marbourg lorsque, dans les années 30, il a mené cette énorme campagne qui a abouti et qui est d'ailleurs toujours en devenir à cet énorme catalogue de photographies des monuments d'Europe. Alors cette leçon inaugurale, je disais que j'y faisais une petite place à la photographie et d'ailleurs c'était ce que j'ai envie d'appeler un zeste d'autobiographie presque à la fin de la leçon inaugurale. Je rappelais en réalité un souvenir d'enfance qui était en même temps le souvenir le plus lointain que j'avais gardé d'une expérience de l'image. Je suis né dans une famille dans laquelle l'image était non pas proscrite mais simplement absente. Et cependant, l'image photographique existait parce que mon père pratiquait la photographie et procédait lui-même au développement des photographies. et j'ai ce souvenir d'avoir vu apparaître dans un bain de révélateur une image photographique. Cette magie de la formation d'une image dans le bain du révélateur d'abord par des tâches qui se font de plus en plus précises et qui finalement forment une image de paysage. Alors, c'est une expérience qui m'a vraisemblablement marqué. Donc, non pas un tableau, pas un dessin, mais une photographie et encore une fois, non pas une photographie déjà tirée, visible, mais au début de son processus, lorsque le papier blanc est jeté dans le bain et que progressivement apparaissent ces tâches. Il y avait quelque chose d'absolument magique dans cette expérience, d'autant plus que le tout se déroulait évidemment dans une chambre obscure et c'est vrai que pour moi, ce souvenir s'est entrelacé peu à peu au fil des années avec d'autres expériences et toutes avec des expériences d'images sur l'écran. d'où peut-être mon goût pour un des films que je considère comme très important de Jean-Luc Godard, l'histoire de cinéma, ou cette question de l'apparition des images à travers d'autres images, de la superposition des images, la surimpression, comme si un interminable palimpseste faisait tenir en une seule image toute l'histoire du cinéma. L'impression profonde laissée par cette première expérience donc ne m'a finalement jamais quitté. Et puis, en 1989, j'ai publié un petit essai qui s'appelle « La lettre de Humboldt » où, à partir d'une lettre envoyée par Alexander von Humboldt au peintre Carus, lui-même proche de Caspar David Friedrich, Humboldt explique son émerveillement devant les premières épreuves de daguerreotypes obtenues par Daguerre à Paris. Et Humboldt fréquentait ce milieu de savants comme Arago. Et c'est sans doute de cette façon qu'il a été en contact avec ces images. Et dans cet essai, je tentais de lier la question de la photographie à celle du jardin paysager. en tant qu'optique du fragment, tout comme le jardin paysager, à la différence du jardin à la française, s'impose comme une succession de points de vue, de la même manière, la photographie découpe, pour ainsi dire, le monde en autant de vues fragmentaires. Alors que la peinture construit un monde, pourrait-on dire, la photographie nous donne toujours un fragment du monde tel qu'il existe. Je liais aussi la question de l'histoire de l'art naissante à cette question de la photographie. Car au fond, un monde ainsi fragmenté, morcelé, doit remédier à un principe d'ordre. Et ce principe d'ordre, les sciences naturelles l'ont établi par la classification, partons de la classification linéenne, avec toutes ses améliorations au cours du XIXe siècle. Et dans le domaine de l'art, l'histoire de l'art a, comme une de ses priorités, établi le principe de la classification. Au XIXe siècle, j'entends. En 1839, en Allemagne d'abord, avec Franz Kugler, mais aussi en France, avec Arcis de Caumont, s'élabore d'une part une histoire de l'art universel et de l'autre, une statistique monumentale qui, toutes les deux, doivent évidemment avoir recours à des images. Pas nécessairement photographiques, mais à des images. Il se trouve qu'au même moment, donc en 1839, Aragot, dans son discours à la Chambre qui fait l'apologie de la découverte de Daguerre, voit dans l'invention photographique les infinies possibilités d'un inventaire exact du monde des objets. Pour lui, archiver tout l'art deviendrait possible et on peut dire qu'il anticipe ainsi sur cette question de l'ubiquité dont Paul Valéry fera un des signes des temps modernes. Mais, ce que certains commentateurs ont très bien vu, c'est que, progressivement, et avec des conséquences substantielles, va s'imposer une histoire photographique de l'art, une histoire photographique de l'art, dont personne alors ne mesure vraiment qu'elle constitue une sérieuse concurrence pour cette histoire de l'art conçue comme purement discursive. Franz Kugler, lorsqu'il publie, en 1853, ses cours écrits et études d'histoire de l'art, Kleineschrift non studien sur Kunstgeschichte, qui est d'ailleurs dédié, c'est un ensemble de recueils de textes, qui est d'ailleurs dédié à Jacob Burkhardt, il les accompagne de 500 illustrations gravées, selon la technique de la calcotipie, une gravure sur cuivre, et non seulement les 500 gravures ont été faites d'après des dessins que Kugler a lui-même réalisés au cours de ses voyages, mais il a gravé une partie de ces gravures. Alors que, par exemple, son manuel d'histoire de l'art, d'histoire de la peinture, pardon, de 1837, ne comportait aucune illustration. En 1841, je rappelle ces quelques dates parce qu'elles sont évidemment intéressantes dans la chronologie de l'illustration, même si je ne vais pas m'attarder à la photographie elle-même. En 1841, donc, invention du papier photo par William Henry Fox Talbot, et au début des années 50, un poids important est franchi par l'invention du procédé négatif positif qui permet la multiplication d'une même photo sur papier albuminé. Ensuite, le Blancard-Evra, en 1955, avec le papier albuminé, obtient des tirages très nuancés, plus fidèles aux objets photographiés. En 1851, donc on est toujours autour du milieu du XIXe siècle, la mission héliographique, que je rappelle pour mémoire avec ses admirables photographies, dont ici une photo de Baldus de l'arc de Triomphe d'Orange, et aussi la constitution de la Raphaël Collection, qui est une initiative prise par le prince Albert, époux de la reine Victoria, qui envoie des photographes par-delà le monde pour documenter l'œuvre de Raphaël, en 1952, uniquement l'œuvre de Raphaël. C'est un moment très important dans l'histoire non seulement de la documentation, mais aussi de la conception même de cette documentation, puisqu'elle est monographique. Hermann Grimm, dont je vais avoir à parler encore, professeur à Berlin, qui n'était d'ailleurs pas un très grand historien de l'art, mais qui était un homme qui savait bien faire parler de lui en toutes les occasions, a déclaré « De telles collections sont presque plus utiles pour l'étude que les plus grandes galeries d'originaux ». Vous voyez qu'il ne mesurait pas l'importance de son emphase. Alors, il y a des sociétés dont nous connaissons bien le nom, qui ont occupé le marché de la photographie à partir des années 50, les frères Alinari, d'abord, qui ont fondé à Florence un atelier de photos se spécialisant dans la reproduction des œuvres d'art, tout comme Adolphe Brown à Dornach, près de Mulhouse, en 1864, qui, à partir de 1967, va photographier 5 000 œuvres d'art en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, et qui va introduire bientôt la photo orthochromatique. C'est un procédé qui permet de convertir les tonalités des couleurs du tableau en tonalités de gris sans retouche. Voilà encore un autre exemple d'une reproduction vendue par Brown collée sur un fort carton. C'est une reproduction qui a presque 85 cm de large d'un tableau de Claude Lorrain. Alors, ces photographies, ces documents photographiques étaient évidemment réunis à la fois pour satisfaire un public d'amateurs, de curieux, mais aussi, évidemment, pour satisfaire l'histoire de l'art qui se développait à ce moment-là d'une façon considérable, surtout en Allemagne et puis en France. Cette année, je peux dire que je viens de passer 45 ans dans l'enseignement supérieur et que j'ai utilisé des projections je pense malgré moi. Autrement dit, l'usage quotidien de ces outils nous détourne de leur analyse à l'intérieur même de la pratique de l'histoire de l'art. Depuis une vingtaine d'années, les publications sont devenues innombrables sur la question de la projection des plaques lumineuses ou des diapositives ou maintenant des systèmes PowerPoint et les études aussi sur la photographie en tant que faisant partie de l'instrumentarium des historiens de l'art. Je dois dire qu'en France, les études sont extrêmement rares sur ce thème. Il se trouve que j'ai fait mes études à Strasbourg et c'est là aussi que j'ai commencé à enseigner et il y avait à Strasbourg une situation privilégiée. La création d'un enseignement d'histoire de l'art, d'un véritable séminaire comme on les appelait, un séminaire désignant à la fois le contenu et le contenant de cet institut remonte à 1872. Georg Dehio qui a été professeur à partir de 1893 a annoncé pour la première fois l'usage à Strasbourg du ski opticon mais il y avait déjà une importante collection et de photographies et surtout de moulages et de livres bien sûr qui avaient été réunis par le très remarquable archéologue classique Michaelis. Alors je vous montre ici dans les sous-sols actuels de l'Université de Strasbourg ces boîtes très très nombreuses il y en a sans doute plusieurs centaines qui contiennent les plaques photographiques acquises à la fin du 19e et au début du 20e siècle comme je vous montre ici des instruments enfin des projecteurs dont je me suis servi qui me paraissent aujourd'hui absolument archaïques à gauche projection de diapositive en même temps que de et puis en même temps qu'un épidiascope c'est à dire projection d'illustration utilisée à partir d'un livre et à droite une vue partielle du musée des moulages qui avait été formée par Michaelis il y avait même au début tout au début du 20e siècle une situation privilégiée dans ce bâtiment nouveau de l'Université de Strasbourg qui consistait à disposer des moulages dans les couloirs de l'université et non seulement des moulages mais même des tableaux le palais rohan n'étant pas encore à l'époque en mesure d'accueillir les tableaux achetés d'une manière assez importante par Von Bode et par les conseillers de Von Bode on accrochait aussi les tableaux dans le palais universitaire une situation merveilleuse pour les professeurs et pour les étudiants il faut dire que les étudiants étaient au nombre d'une dizaine par professeur ce qui rendait les choses évidemment plus faciles alors encore dans les années 60 nous utilisions à Strasbourg deux projecteurs l'un pour les plaques de verre qu'on utilisait abondamment parce qu'elle constituait une documentation qu'on n'avait pas du tout dupliquée par les diapositives et l'autre pour les diapositives de 35 mm l'usage des plaques d'ailleurs introduisait dans le cours un curieux effet d'ancienneté il donnait sans doute une valeur d'ancienneté car souvent ces plaques montraient des monuments anciens qui étaient entourés d'un désert il y avait une ou deux personnes qui occupaient la place et tout cela permettait des prises de vue évidemment très utiles au fond une science quelle qu'elle soit ne peut pas avoir recours à une nouvelle technique d'exploration sans se voir modifiée dans ses pratiques expérimentales voire même parfois dans ses objectifs c'est ce qui s'est passé pour l'histoire de l'art avec l'invention des appareils de projection car au fond la leçon de l'histoire de l'art la leçon d'art se déroule entre trois actants l'orateur l'auditoire et la reproduction alors cette reproduction était au départ des photographies montrées au public puis il y a eu les plaques de verre les diapositives plus pratiques et aujourd'hui le powerpoint il me semble qu'à la différence des sciences les protocoles propres aux sciences humaines sauf peut-être dans le domaine de la psychologie et de la sociologie n'ont pas vraiment retenu l'attention qu'ils méritent et qui forment une partie constitutive de l'historiographie de l'art tout comme d'ailleurs les pratiques propres à l'histoire de l'art dont l'appareillage en fait aujourd'hui nous partageons une situation que nos collègues scientifiques connaissent bien et ont vécu bien avant la naissance de l'histoire de l'art alors je voudrais revenir à une question qui peut vous paraître très lointaine par rapport à mon sujet mais elle ne l'est pas l'enseignement de la physique expérimentale par exemple les professeurs ont introduit dans leur cours cette troisième actant l'appareillage d'abord sous la forme d'appareils expérimentaux et je voudrais citer le cas de l'abbé Jean-Antoine Nolet qui avait occupé la chaire de physique expérimentale au collège de Navarre et cette chaire a été inaugurée en 1753 on a dû construire un amphi de 600 places à l'occasion de ce cours tellement il y avait du succès Nolet a publié d'ailleurs entre 43 et 64 1743 et 64 ces leçons de physique expérimentale dont voici la page de titre avec une gravure qui le montre en activité devant un petit cercle d'auditeurs le livre lui-même d'ailleurs est dédié aux dauphins et Nolet nous explique que ces expériences et l'appareillage relativement simple qu'elle mobilisait connaissaient un très grand succès à tel point que les expériences en question il a dû les faire à la cour du duc de Savoie à Turin il y a certains de ces appareils déposés à l'oratoire à la doctrine chrétienne de Saint-Lazare nous dit-il à l'université de Reims à l'académie royale des sciences de Bordeaux etc. et alors nous voyons dans les planches illustratives de ce recueil de leçons de physique les appareils et les expériences nécessaires par exemple ici pour démontrer la solidité des fluides ou encore là sur la vision et les instruments d'optique alors nous avons dans la partie médiane l'exemple d'un microscope solaire qui permettait de reproduire sur le mur des préparations pour le microscope et en bas une lanterne magique et puis dans un autre ouvrage de Nollet 1770 l'art des expériences où avis aux amateurs de la physique sur le choix la construction et l'usage des instruments il donne une planche pour expliquer la construction de la lanterne magique à gauche et à droite un exemple de chambre obscure de caméra obscura au fond c'est à lui que nous devons avec des développements et des enrichissements ultérieurs la création de la science comme j'allais dire comme un objet dont s'empare le public un public de plus en plus large et de la science amusante ou vulgarisée que les projections lumineuses ont contribué à rendre si populaire alors il y a toutes sortes d'appareils qui portent toutes sortes de noms aux étymologies latines et grecques en particulier le lampascope qui est une lanterne magique perfectionnée au milieu du 19ème siècle pour des vues peintes à la main et il y a tout un commerce autour de ces plaques photographiques de ces plaques illustrées qui dans la deuxième moitié du siècle vont être remplacées en grande partie par des plaques photographiques mais l'inconvénient et vous le voyez bien ici de ces appareils c'est qu'il ne permettait d'être utilisé que dans un très petit cercle le public était peu nombreux je vous donne ici une explication sur le double objectif de cet appareil de projection de cette lanterne magique qui permettait de superposer par exemple un décor à une scène et de changer les scènes ou de changer les décors selon les besoins du thème traité alors c'est ce qu'on appelait le polyorama appareil à projection double qui même permettait le fondu enchaîné non c'est pas ce que je voulais vous montrer qui permettait le fondu enchaîné très en vogue dans les années 80 dont on donnait des représentations dans les théâtres parisiens qui attiraient beaucoup de monde alors la plaque de verre dont voici un exemple connaît d'abord un grand succès en tant que plaque de verre peinte et ensuite que plaque de verre photographique alors excusez-moi voilà la plaque de verre peinte évidemment dans des séries destinées aux enfants et voici la plaque telle qu'elle est produite par une société berlinoise qui était celle qui produisait sans doute le plus de plaques autour de 1900 pour les différents instituts d'histoire de l'art existant en Allemagne alors le pas franchi nécessaire à cette transition l'a été par les frères Langenheim à Philadelphia en 1848 dont l'invention est montrée au Crystal Palace en 1851 il s'agit de vues photographiques projetables qui vont être adoptées en Europe vers la fin du 19e siècle un peu partout la taille standard de ces plaques est de 85 sur 100 mm avec parfois un cache en papier presque rectangulaire au centre l'avantage de ces plaques c'est de supporter de très forts grossissements et puis dans les années 30 vont apparaître les premières diapositives 35 mm en couleur mais en réalité j'assiste ici encore sur la mode qui est devenue au milieu du 19e siècle et encore davantage dans la deuxième moitié du siècle de ces conférences accompagnées de projections une conférence sans projections était tout simplement impensable de ces conférences accompagnées de projections qui étaient c'est un développement des expériences de Nollet avec des sortes de de package dont on pouvait disposer dans lequel il y avait à la fois le projecteur les images et un canevas et tout le monde au fond pouvait s'improviser conférencier dans les années 60 et 70 à la Sorbonne ce type de conférences illustrées se multiplie par centaines voici d'ailleurs un commentaire critique de cette mode par un certain Arthur Mangin qui nous dit ceci on confère sur tous les sujets imaginables et c'est à qui s'improvisera professeur pour les soirées scientifiques et littéraires de la Sorbonne leur succès ne peut se comparer qu'à celui des concerts de monsieur Padlou je doute que la majorité de ceux qui viennent là en sortent plus instruits qu'ils n'y sont entrés j'en ai vu qui après s'être montré des plus patients à l'attente et des plus satisfaits après la conquête d'une bonne place s'endormait aux premières phrases du professeur la lanterne magique déjà employée au XVIe siècle Benvenuto Cellini aurait assisté à des projections va continuer en fait jusqu'à la naissance du cinéma et même encore un peu au-delà de fasciner les foules et tout particulièrement les enfants le côté spectacle populaire ne doit pas être oublié je crois même lorsqu'on évoque les usages scientifiques des appareils optiques au cours des XVIIIe et XIXe siècles certes l'auditoire d'un cours d'histoire de l'art n'est pas entraîné dans la magie de la lanterne magique comme le narrateur du côté de chez Svan mais il reste à mon sens quelque chose de l'émerveillement de l'enfant dans le surgissement de l'image lumineuse sur l'écran alors quant à ce protocole dont je parlais tout à l'heure comment se déroulait une leçon d'histoire de l'art elle-même l'aboutissement de tout un travail préalable avant l'invention des projecteurs nous le savons par certains récits notamment celui de Heinrich Wölflin qui raconte comment procéder Jacob Burkhardt à Bâle il a acquis au cours de son existence en fait un très grand nombre de documents des photos bien sûr qu'il achetait des photographies d'Aline Harry ou de Brown entre autres des gravures des gravures de reproduction des petites images médiocres d'Yves Wölflin un matériau assez pauvre et hétérogène et pendant qu'il parlait il montrait à son public en élevant devant lui l'image ces images et puis il les faisait circuler et il est bien évident qu'arrivés au troisième rang ce document n'avait plus de valeur puisque entre temps Burkhardt parlait d'autre chose voilà la difficulté de l'enseignement à l'aide des photographies pour des séminaires de 10 ou 12 étudiants la question ne se posait pas tout à fait dans les mêmes termes pour vous donner deux images de cette période en voici une que je trouve particulièrement savoureuse c'est celle de Georg des Hio lorsqu'il était étudiant à Göttingen vous remarquerez il tient une pipe de sa main droite appuyé dans la position du savant mélancolique déjà il devait avoir 18 ans sur une table et avec le déploiement de photographies de livres pour attester de sa science et puis il y a aussi Adolphe Goldschmidt à gauche au milieu de ses étudiants de séminaires cette fois-ci qui déploie des livres pardon des livres des photographies et vous remarquerez que parmi ses étudiants il y a Erwin Panofsky qui semble tout à fait isolé et on pourrait presque imaginer qu'il se voyait photographier tout seul de la façon dont il montre la photo il avait déjà une haute conscience de son génie parfaitement justifié d'ailleurs cette haute conscience et je ne peux pas m'empêcher de vous montrer à côté la leçon d'anatomie du docteur Toulpe de Rembrandt dans un montage dans un passe-partout historique lui-même puisque c'est un passe-partout de Warburg c'est cela la leçon de science que donne Goldschmidt c'est finalement le relais que prend l'histoire de l'art par rapport aux sciences naturelles ou à l'anatomie ou la médecine d'une façon plus générale alors en 1873 se produit un événement important au premier congrès international de la Kunstwissenschaft science de l'art un professeur d'histoire de l'art de Karlsruhe nommé Bruno Mayer est le premier dans les pays germanophones semble-t-il à utiliser des plaques lumineuses au même moment une entreprise fabrique des glaces photogrammes comme on disait des photogrammes en vert a déjà un catalogue de près de 4000 plaques dont beaucoup reproduisant des œuvres d'art des musées de Prusse mais il y a après une pause c'est-à-dire on n'a pas du tout ceci n'est pas du tout suivi par une sorte de grand enthousiasme général comme on aurait pu s'y attendre pourtant les sciences naturelles avaient déjà recours au ski opticone à l'appareil de projection dans la deuxième moitié du XIXe siècle voire même à un ski opticone à double objectif qui permet des projections parallèles voici le ski opticone le type qui d'ailleurs par son alimentation qui n'est pas encore faite par l'électricité était extrêmement dangereux il y a eu des explosions de ce type d'appareil ce qui devait évidemment donner un ton particulier au cours c'est seulement en 1891-92 que le professeur Hermann Grimm dont j'ai déjà parlé tout à l'heure va utiliser un ski opticone à Berlin à partir de 1900 d'ailleurs il utilisera aussi un épiscope Grimm a acquis l'appareil sur ses deniers personnels mais le raccordement à une ligne électrique a été financé par le ministère de la culture selon Grimm on entre alors dans une nouvelle ère de l'histoire de l'art il déclare que dorénavant l'analyse des sources textuelles relatives à l'art la discussion historiographique les données biographiques seront éliminées du cours pour leur voir substituer la brusque introduction de l'image l'épiphanie de l'oeuvre l'éblouissement de Grimm est tel qu'il va jusqu'à proclamer le chef-d'oeuvre apparaît brusquement sur le mur Grimm est fasciné on le voit par le pouvoir d'agrandissement ce qui signifie au fond une analogie avec ce fameux microscope solaire dont je vous ai déjà parlé agrandir le détail d'une peinture c'est entrer directement en relation tenez-vous bien avec le génie créateur ce que l'original ne saurait permettre d'ailleurs cette éloge de la technique est paradoxalement profondément réactionnaire car pour Grimm la projection lumineuse va permettre de ressouder l'art et la vie en opposant une lutte farouche au matérialisme chaque membre de l'auditoire vit une sorte de communion de communion avec l'œuvre d'art à partir du moment où il peut procéder à ses projections en France la situation n'était pas si différente que cela en 1884 il existait déjà un catalogue de tableaux sur vert en noir et en couleur pour l'enseignement qui comprenait 8000 titres les projections justement les séances de projection qui avaient lieu à la Sorbonne connaissaient ce succès dont je vous ai parlé qui allait en grandissant vers la fin du siècle mais même en province Charles d'Île à Nancy se sert de projection en 1888 mais très longtemps encore jusque dans les années 20 on utilisera un ensemble d'outils hybrides à la fois la photographie circulant dans la salle les gravures de reproduction et les plaques lumineuses par exemple Henri Le Monnier nous le savons utilisaient des plaques lumineuses on le voit ici dans son bureau de la Sorbonne en 1906 il a des plaques sur la table et en même temps on a de lui des photos faisant cours sans projection je pense qu'il fallait aussi distinguer les cours qui nécessitaient aux yeux de Le Monnier des projections et ceux qui n'en nécessitaient pas je voudrais dire quelques mots du Collège de France qui ne semble pas avoir brillé par sa hâte à utiliser les outils modernes Charles Blanc premier professeur d'histoire de l'art et d'esthétique élu en 1878 écrit en 1881 à l'administrateur au sujet des dessins devant servir d'explication graphique à son cours pour lesquels il a déjà obtenu du ministère des Beaux-Arts la somme de 2000 francs il se plaint du peu de compréhension qu'il rencontre auprès de l'administration du Collège de France devant laquelle dit-il il doit souvent s'humilier je cite ce passage absolument qui est un morceau d'anthologie ce paiement donc de 2000 francs outre qu'il est très irrégulier sous cette forme devient pour moi l'objet de démarches désagréables sans dignité et souvent inutiles je ne sais à qui m'adresser celui-ci ne consent à payer que s'il est nanti des dessins sauf à nous les prêter complaisamment quand nous en aurons besoin celui-là fait mine de me regarder comme un homme qui demande une faveur je défie qu'un professeur fût-il plus éloquent que des mosthènes et plus d'Isère que Cicéron puisse faire comprendre une histoire de la renaissance sans donner au moins quelques images des monuments d'architecture qui sont l'objet même de cette histoire si je devais être forcé d'aller en solliciteur faire ma cour à un chef de bureau et m'exposer à essuyer son refus ou sa mauvaise grâce ou même sa bienveillance j'aimerais mieux renoncer à mon enseignement fin de citation de Charles Blanc la situation a fort heureusement changé je voudrais rassurer le public comme en témoignent ces appareils de projection qui font partie de notre petit musée dans cette maison et maintenant bien sûr depuis une dizaine d'années c'est presque exclusivement aux logiciels comme Powerpoint que nous faisons appel mais je voudrais encore enfoncer un peu le clou pour rappeler qu'André Michel au moment où il fait ça le seul inaugural en 1920 il dit qu'il attend toujours de l'administration je cite le secours d'un appareil à projection en 1920 tout de même collaboration indispensable de tout enseignement documenté de l'histoire de l'art qui nous permettra de placer en même temps sous les yeux de tous les auditeurs les œuvres qui feront l'objet de nos études il est clair que dans le discours des utilisateurs on pourrait multiplier des exemples l'objet photographié l'œuvre d'art photographié et sa reproduction sont absolument confondus Robert Ray a dépeint la scénographie impressionnante des cours que Salomon Rénac professait à l'école du Louvre en 1902 1903 dont l'auditoire de plusieurs centaines de personnes était installé dans les salles du musée ici il s'installe il y a trop de monde au pied de la victoire de sa motrace M. Salomon Rénac était à sa table et dominant de toute la hauteur du premier palier en avant de la victoire de sa motrace commençait son cours au bout de quelques instants un grand rectangle inondé de lumière blanche se découpait au-dessus du maître l'écran la lampe à projection avec son dangereux obus d'hydrogène ses bruits de chats fâchés se mettaient à grésiller contre le socle même de la victoire et l'écran nous montrait par transparence les images qu'il recevait et qui se succédaient étonnamment nombreuses merveilleusement adaptées au texte d'ailleurs c'était un des grands problèmes qui se posait alors c'est l'adaptation ou la non-adaptation de la salle dans laquelle s'opéraient les projections la bipolarité de l'orateur derrière sa chair et de l'écran avec ses projections posait des problèmes et je voudrais vous citer un texte qui en 1909 évoque à la fois ce problème et une solution admirable que l'on n'a pas suffisamment à mon avis répétée voilà ce qu'écrit August Schmarzoff en 1909 c'est un des grands historiens de l'art présent dans toutes les commissions internationales de l'époque les plaques lumineuses apparaissent sur le mur blanc qui fait face à la chair donc on peut imaginer ici c'est le séminaire de Leipzig voici la chair voici le projecteur et donc l'écran est derrière nous par souci du confort des auditeurs les places ne sont pas faites de bancs fixes mais de sièges individuels et pivotants qui tournent dans leur support à l'aide d'un tourillon métallique fixé au sol en obéissant aux plus légers mouvements d'auditeurs l'enseignant se tient durant cette démonstration ad oculus derrière le public a même de voir en même temps que tous les auditeurs est comme eux l'image projetée tandis que d'un autre côté il peut faire signe à l'appariteur dont il reste proche en fonction de la progression de l'exposé cet accord immédiat lors de la séance et la contemplation collective ou à l'occasion de questions et de réponses la place occupée par tous sous une seule et même impression sont des avantages si déterminants que l'abandon de l'ancienne habitude de se faire face lors de l'échange verbal n'est pratiquement plus mis en balance ou n'est plus du tout ressenti comme troublant alors on imagine bien que brusquement en se retournant vous voyez d'ailleurs des chaises qui sont déjà tournées dans le bon sens mais les tabourets ne sont plus en place ici que brusquement tout l'auditoire se détourne de la chair et que le professeur donne le sentiment d'être un des auditeurs au fond il se met dans la position d'un auditeur mais en même temps il fait part à cet auditoire de ses réactions privilégiées bien sûr devant les images alors des historiens de l'art très célèbres de cette époque comme Wilhelm Feug vont utiliser d'abord les photographies abondamment dans leurs propres travaux dans leurs propres publications c'est un ouvrage de 1894 que sa thèse ou encore des projections lumineuses dans des cours extrêmement ardus alors Panofsky nous raconte que Feug improvisait d'une manière brillante après une très longue et fastidieuse préparation qui faisait parfois que sa femme devait sa femme excusez-moi que sa mère que sa mère devait lui rappeler que le cours allait commencer dans cinq minutes et qu'il fallait qu'il quitte son domicile en même temps Panofsky nous dit cette très belle phrase il dit que Feug lorsqu'il parlait devant une projection on avait l'impression qu'il renouvelait le bonheur de la première rencontre un personnage sur lequel nous sommes très bien documentés c'est Heinrich pardon Welflin Welflin était très économe de ces mots et il était un de ceux qui avait le mieux conçu la scénographie de la salle de cours il gardait une certaine distance entre lui et l'image il se plaçait dans l'obscurité de la salle du côté de l'auditoire comme une sorte de spectateur idéal et il entrecoupait ces phrases de long silence il parlait presque en hésitant ce discours ne semblait jamais préparé mais en même temps ces mots venaient célébrer cette image lumineuse nous conservons même un passage d'un de ses cours qui parle d'un tableau je l'ai reproduit exprès évidemment en noir et blanc puisque c'est ainsi qu'il le montrait à son public de Chardin et voici les mots qu'il a prononcés devant cette image nous ne savons évidemment pas la durée pendant laquelle cette image a été projetée vous pouvez imaginer que c'était beaucoup plus longue que la durée de sa propre intervention voici ses phrases nouvel esprit d'objectivité seulement une expression littéraire tout en discrétion car on ne se demande pas ce qui est dit ce qui est pensé on ne suppose pas de la part du spectateur une connaissance de la situation le contenu s'éclaire en valeur figurative le danger n'existe plus que l'idéal puisse surpasser le pictural je voudrais en venir rapidement à Faucillon Henri Faucillon dont le cours magistral faisait se déplacer des foules déjà à la Sorbonne et malheureusement beaucoup trop peu de temps au collège de France mais aussi aux Etats-Unis à Yale où il a enseigné en fait ses notes ne lui servaient pas sauf à quelques indications bibliographiques il se servait beaucoup de ses mains pour ponctuer de quelques gestes des images lumineuses qu'il voyait très mal car il souffrait d'une très grande myopie et il s'excusait parfois en montrant des projections en disant que la reproduction de telles vitrailles du Moyen-Âge ce sont simplement des documents filtrés et je ne peux pas résister au plaisir de vous citer cette phrase de Faucillon car tous ceux qui l'ont lu imaginent comment il devait parler devant les images avec le même langage extrêmement suggestif très poétique littérature sans doute aujourd'hui un petit peu datée mais voici ce qu'il dit à ce propos on croit que je suis venu ici pour enseigner l'archéologie parle de la Sorbonne on croit que je suis venu ici pour enseigner l'archéologie quelle erreur j'enseigne la poésie si ces messieurs le savaient ils me mettraient dehors un coup de pied au cul alors ce qui est extrêmement intéressant c'est qu'à partir du moment où on s'intéresse de plus en plus à la projection d'images et à l'utilisation de la photographie l'expérience des œuvres d'art les reproductions tentent à se substituer à celles des œuvres d'art elles-mêmes on s'intéresse essentiellement à deux choses l'iconographie et à l'analyse formelle et du même coup vont peu à peu être écartés des domaines que l'historien de l'art d'avant la photographie et d'avant la projection lumineuse maîtrisait également l'esthétique l'histoire l'histoire de la culture notamment alors je voudrais terminer en parlant de Habib Arbog auquel je pensais consacrer un certain temps il me reste quand même quelques minutes qui a été dès le début un passionné de ces nouveaux moyens de reproduction je vous montre encore rapidement ici Faucillon dans son bureau de la Sorbonne Varbog a été très tôt fasciné par l'usage qu'on pouvait faire de la photographie mais aussi de la projection lumineuse il a il a montré dès 1912 dans le congrès international d'histoire de l'art à Rome après son exposé extraordinaire qui a marqué l'histoire de l'art sur le palais les fresques du palais Schifanoia il a montré pour la première fois semble-t-il dans un congrès international un autochrome une reproduction en couleur de la bataille de Constantin de Piero della Francesca à Arezzo malheureusement je n'ai pas dans cette image mais ici vous avez à gauche cette boîte que les frères Lumière éditaient pour la possibilité de réaliser des autochromes mais ce qui est le plus intéressant chez Varbog c'est évidemment cette oeuvre qu'il a rendue célèbre il y a deux oeuvres qu'il a rendues célèbres c'est sa bibliothèque la Kulturwissenschaftliche bibliothèque Varbog à Hambourg et son atlas Némosine voici cette bibliothèque elle-même dans sa nouvelle version dans les années 25 à 29 et vous voyez ici les livres et cette salle de lecture servait occasionnellement de salle de conférence voici le projecteur que je vous montrerai tout à l'heure en détail épiscope et double projecteur de plaques voici une page de cet atlas auquel il travaille à partir de sa sortie de la clinique de Groetzlingen en 1924 et jusqu'en 29 au moment de sa mort contrairement à ce qui a été dit cet atlas n'était pas du tout destiné à n'être fait que d'images que de planches juxtaposant des images mais devait être accompagné d'un important texte deux volumes de texte même l'un avec les légendes des planches et l'autre avec un exposé il avait tendu sur des grands châssis de lin noir 1m40 sur 1m75 des images reproductions photographiques de tableaux fresques ou sculptures tapisseries dessins facsimilés de pages de livres esquisses dessinées timbres postes illustrations de magazines ou de journaux annonces publicitaires etc pour lui l'atlas était la seule forme qui convenait à une histoire comparative de l'art et on peut dire que cet atlas se présente d'une certaine façon comme un ensemble de projections figées ou des projections fixes qui seraient consultables au-delà du moment de la projection elle-même alors il y a ici un exemple de ce dispositif voilà la salle que je vous ai montré et voici des planches de cet atlas telles qu'elles servaient à l'illustration d'une conférence de Warburg et il est laissé ensuite en place pendant quelques jours où les personnes venant à la bibliothèque pouvaient les regarder alors il y a bien sûr à chercher dans l'histoire de l'atlas au XIXe siècle d'autres exemples peut-être même des modèles qui étaient connus par celui de droite certainement connu par Warburg mais on peut aussi considérer que certaines planches de ce roue d'Agincourt n'étaient pas loin de ce schéma adopté par lui c'est donc un rôle intermédiaire entre la conférence et le livre que tiennent ces planches ainsi exposées mais il y avait encore un autre phénomène très intéressant à relever dont a parlé aussi Herman Grimm et sur lequel on a fait un contresens on a toujours cru que lorsqu'il a parlé de projections parallèles il s'agissait en fait de ce que va faire Wolflin comparer deux images côte à côte sur un même écran en réalité il semble bien qu'il y avait autre chose qui était beaucoup plus subtil qui consistait en la projection superposée à partir de deux projecteurs placés côte à côte la projection superposée d'images différentes d'un même objet par exemple une sculpture de Michel-Ange photographiée sous plusieurs angles qui en se superposant et en obturant progressivement l'un des deux projecteurs l'un des deux objectifs pour laisser entièrement agir l'autre produisait presque un effet cinématuraliste photographique on passait d'un profil de la sculpture à l'autre c'est ce qu'on appelle en anglais le dissolving view et on pourrait dire en français que c'est une sorte de fondu enchaîné dont voici un exemple archéologique pour ainsi dire déjà en 1860 vous voyez bien que ici il y a des charnières qui permettent donc d'incliner les axes des deux projecteurs et on voit bien que c'est à ce type de projection qu'il devait servir voici l'appareil tel qu'il se trouvait dans la salle de Warburg mais on ne sait pas s'il rendait possible ce type de projection et voici une ou l'autre de ces planches encore que je ne vais évidemment pas commenter dans le détail et qui sont d'un intérêt absolument considérable pour le développement de l'histoire de l'art alors ces planches illustrent des thèmes qui tous se rattachent aux émotions humaines et à leur expression les émotions les plus grandes marquent la psyché et c'est à ces émotions qu'ils s'intéressent comme une sorte de patrimoine héréditaire qui peut être appréhendé dans les images déjà dans l'antiquité mais aussi à la renaissance lorsqu'on se tourne vers ces modèles antiques précisément pour exprimer les mêmes configurations psychiques j'ai envie de comparer certaines de ces planches au fond à une sorte de voûte céleste sur laquelle se forment des configurations d'astres dont chaque astre possède un pouvoir de rayonnement qui se répercute sur les autres l'idée de ce pouvoir de rayonnement et de l'énergie qui se dégage de chacune de ces images était extrêmement importante pour Warburg alors cette puissante interaction entre les images Warburg lui donne différents noms mais je ne vais pas m'attarder sur ce point cela mériterait un trop long développement simplement ce que je voudrais dire c'est que Warburg a été l'acteur d'un changement de paradigme de l'histoire de l'art le pouvoir qu'il attribue à l'art ne réside pas tant dans l'expérience ontologique de sa présence réelle la contemplation d'une œuvre d'art mais dans toutes les formes apparentes que peut prendre la survivance de l'art aussi bien une affiche publicitaire qu'une projection lumineuse au Quentin Abropost tout support nouveau aussi pauvre soit-il détient la puissance agissante qui semblait devoir être seulement déposée dans l'original c'est là que réside d'ailleurs la grande différence avec la thèse de Laura de Walter Benjamin la reproduction d'une œuvre unique et le support définitif de formes qui peuvent être à tout instant réinvestis alors évidemment l'accès par l'internet aux différentes banques d'images disponibles aujourd'hui chaque jour plus richement dotés donnent des facilités telles à chacun d'entre nous que nous pourrions tous constituer notre propre atlas nemosine ce qui n'aurait pas manqué de fasciner Warburg les reproductions ont de plus en plus tendance à remplacer les originaux ce n'est pas une nouveauté dans beaucoup de domaines nous sommes décidément dans l'ère de l'image ou plus exactement de la reproduction qui s'est substituée à l'ère du texte nous nous éloignons des œuvres pour ne plus manipuler que leurs images d'un autre côté paradoxalement nous assistons à une augmentation très nette de la fréquence de circulation des œuvres originales ce que ni Paul Valéry ni Walter Benjamin n'auraient prévu n'aurait imaginé je pense évidemment au Louvre au musée du Prado au Kunsthistorisches Museum de Vienne qui font circuler leurs œuvres partout dans le monde vers Abu Dhabi vers la Chine etc. pourtant ce ne sont pas des objets des tableaux des sculptures c'est-à-dire des réalias qui circulent ce sont des objets symboliques ce qui est important ce n'est pas l'œuvre c'est le mouvement matériel du transfert de l'œuvre c'est le prestige du nom et du musée qui possède cette œuvre qui recouvre pour ainsi dire l'objet lui-même ce transfert crée une valeur d'échange symbolique les grands musées se considèrent d'orénavant comme des banques d'objets symboliques possédant une valeur d'usage confinés au réseau mondial des grands musées à l'intérieur duquel ils sont échangeables et monnayables sans cependant changer d'appartenance c'est ça c'est quand même une nouveauté c'est qu'il y a une valeur d'usage ces œuvres sont en effet monnayées mais sans être acquises sans changer d'affectation et en même temps que la reproduction a tendance à se substituer à l'original l'original lui entre dans un nouveau circuit dont l'historien de l'art est généralement il faut bien le dire tenu à l'écart par les conservateurs des grandes institutions il me semble donc et je terminerai là-dessus que l'histoire de l'art a désormais à se préoccuper de ces deux niveaux de réalité ce qui signifie d'une part de ne pas devenir indifférent à la vie des objets ça me paraît fondamental mais cela signifie aussi d'autre part de prendre à bras le corps cette réalité nouvelle qu'est le bruit continu des images en pensant non pas contre mais comme nous y incite Warburg en pensant avec les images dans ce bruit des images il faut tenter inlassablement et avec force de percevoir des sons articulés quelque chose qui parle merci s'il vous plaît de faire de la vie qui parle Alors, je voudrais terminer en, d'abord, vous faisant un aveu. Je n'ai jamais eu autant de mal à terminer une conférence qu'aujourd'hui. Il y a peut-être des psychanalystes dans la salle. Ils m'expliqueront ça tout à l'heure. Néanmoins, je voudrais dire aussi que je vis un moment heureux. Quelqu'un m'a presque présenté ses condoléances hier soir en disant, mais c'est votre leçon de clôture, mon Dieu. Et non, c'est très bien. C'est très, très bien d'arrêter de faire une chose pour en faire une autre, car j'ai bien l'intention d'en faire d'autres. Non pas des leçons inaugurales, ni de clôture, mais de continuer mon activité. Et je voudrais aujourd'hui remercier à la fois tous mes amis qui sont ici présents, ceux qui me touchent beaucoup, mais aussi remercier mon public qui m'a accompagné pendant des années. Je reconnais des visages familiers qui m'a accompagné, qui a permis à un professeur de Collège de France que j'ai été d'avoir une certaine vigilance vis-à-vis de lui-même et aussi de sentir que, parfois par des signes d'approbation, parfois il y avait aussi quelques assoupissements, mais je vous ai expliqué maintenant pourquoi, ça c'est normal, c'est l'eau des historiens de l'art, que tout cela était extrêmement stimulant. Et je dois vraiment beaucoup au public, et j'aimerais le lui dire au moins une fois au bout de ces années ici au Collège de France. Voilà. Applaudissements Applaudissements Applaudissements